A 80 kilomètres de Dakar, Tivavouane, l'un des foyers ardents de la Tidjania au Sénégal, continue de recevoir les délégations de plusieurs pays venus présenter leurs condoléances à la famille-ci, suite au rappel à Dieu du 5e Khalil Général des Tidjans, Sirin Chahmet Tidjansi Al-Martoum. Sous un soleil de plomb, une forte délégation marocaine arrive à l'accueil, Sirin Moustafasi, le fils du défunt khalife. Cette délégation conduite par le conseiller du roi Oman Kabbaj et le ministre marocain des Habouches et des Affaires Islamiques, Ahmed Taufir, est venu présenter les condoléances du roi Mohamed VI et son soutien à l'endroit de la famille-ci de Tivavane. En cette douloureuse circonstance, nous vous adressons ainsi qu'à vos proches et à l'ensemble des disciples du défunt et des adeptes de la Tariqa Tidjania au Sénégal, l'expression sincère de nos condoléances et de notre compassion, priant le Très-Haut de vous accorder soutien et réconfort dans cette pénible épreuve. Un geste, l'anguement magnifié par la famille du défunt khalife. Par ma voix, le nouveau khalife général de Tidjania, Serine Abdul Azizi Al-Amin, vous souhaite la bienvenue. Ce message de sa majesté le roi Mohamed VI n'est que le reflet des liens spirituels qui nous unissent. La cité colligieuse de Tivavane se rejouit de ce geste si symbolique et si noble de sa majesté le roi Mohamed VI. Après cette étape, la délégation marocaine a été conduite à la résidence des hôtes. Des moments riches en échanges, témoignant des liens religieux partagés par le royaume et le Sénégal. Dans la capitale sénégalaise, Dakar, les prières continuent d'être formulées à l'endroit de Cheikh Ahmed Tidjansi Al-Martoum, le cinquième khalife général de Tidjans rappelé à Dieu. Ici, dans la Zawie, qui se trouve juste derrière nous, les fidèles Tidjans se sont donnés rendez-vous pour prier en sa mémoire. A l'intérieur, des moments de grande communion spirituelle, les fidèles, tout en priant, magnifient l'héritage légué par le cinquième khalife général de Tidjans. C'est un héritage aussi bien spirituel que sociétal. Il m'a appris à vivre, comme lui-même a appris à tant d'autres à vivre. Il allait chercher le savoir, il l'inculquait aux autres, comme il a créé le Dara Mouchatidinevon Mouchatidati que dirige l'un de ses enfants, son fils aîné qui s'appelle Moustafasig. Tous regroupés autour de ces chants religieux, ces fidèles Tidjans rendent un dernier hommage à Cheikh Ahmed Tidjansi Al-Martoum. Les chants religieux continuent de résonner à l'intérieur de la Zawiya El-Aj Malik Si, grand-père du cinquième khalife général de Tidjans, Serin Cher Ahmed Tidjansi Al-Martoum, rappelé à Dieu. Dans les autres foyers religieux du pays, des récitals de Coran, des prières ont été également formulées à l'endroit du défunt khalife. Papa Cher Ndiouf, Dakar pour Median TV.